Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente en détail comment utiliser l'application Procreate qui est disponible sur iPad et sur iPhone aussi avec l'application qui s'appelle Procreate Pocket. C'est une application que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis maintenant à peu près un an et qui me sert pour tout ce qui est illustration, dessin, peinture. Elle est assez simple à appréhender mais je vais vous expliquer tout ce que j'utilise au quotidien dans cette application-là et quelques nouveautés aussi qui viennent de sortir en 2019. Au passage, cette vidéo est sponsorisée par Paperlike qui est un accessoire pour iPad dont je vous parlerai d'ici quelques minutes. Dès que vous ouvrez l'application, vous arrivez sur ce qui s'appelle la galerie, à savoir l'ensemble de vos toiles parce que chaque fichier est ici appelé une toile. En gros, chaque toile est un projet. Et dans cette galerie, vous allez voir tous les projets que vous avez fait depuis que vous avez ouvert l'application pour la première fois. Donc c'est vachement intéressant pour avoir une sorte de portfolio quelque part pour voir votre évolution au fil des mois et des années. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de projets dans ma galerie tout simplement parce que j'en ai regroupé certains par piles. Par exemple ici, vous pouvez voir que si je clique sur l'embarquement, je vais avoir trois illustrations à l'intérieur de cette pile. Les piles de toiles, c'est intéressant pour deux choses. La première, c'est que lorsque vous faites un projet, vous avez toujours envie d'avoir des sauvegardes de ce que vous avez fait précédemment pour pouvoir revenir en arrière sur une étape précédente. Et pour ce faire, c'est assez simple. Il suffit de cliquer en glissant sur votre toile et d'appuyer sur dupliquer. Et ça va créer un clone de votre toile, ce qui va vous permettre d'avoir une version 2. Et je vais pouvoir modifier ce que je veux dans cette version-là sans que ça affecte ce qui se passe dans cette version-là. Donc c'est intéressant en termes de sauvegarde, mais c'est aussi intéressant pour stocker vos projets par catégorie et rester organisé dans votre travail. Par exemple ici, vous pouvez voir qu'il y a une pile pour l'embarquement, une pile pour les miniatures de vidéos que je fais exclusivement sur Procreate. Une autre pile ici qui s'appelle la gélule rouge avec le projet que j'avais fait avec mon frère, donc le roman à l'anticipation. Et dedans, il y a toutes les illustrations finales qui sont dans le roman et aussi toutes les recherches graphiques des différents personnages. Et par exemple, si j'ai envie de faire une pile avec ce projet et ce projet, je vais cliquer sur sélectionner ici. Je sélectionne mes deux projets et je clique sur pile. Je me retrouve avec une pile qui contient les deux toiles que j'avais sélectionnées. Et je vais pouvoir renommer cette pile en appuyant sur le nom et en tapant, je sais pas, nom de pile. Voilà. Donc retenez en gros que la galerie, c'est votre espace d'organisation de fichiers. Maintenant qu'on a vu la galerie, il est temps de créer une première toile pour pouvoir faire notre premier dessin tout simplement. Pour ça, je vais cliquer sur le petit plus qu'il y a ici et je vais pouvoir créer une nouvelle toile sous différents paramètres. Soit une toile de la taille de l'écran, soit une toile carrée, une toile 4K avec des résolutions qui sont déjà prédéfinies. Ou alors je peux cliquer sur créer une taille personnalisée et j'arrive sur cette page là. Je vais pouvoir indiquer par exemple que je veux quelque chose en 1920 par 1080 pixels. Ce qui est bien aussi, c'est que je peux indiquer les PPP, à savoir les points par pouce. Ce qui va être très intéressant par exemple pour l'impression, parce que le point par pouce, bon je saurais pas vous expliquer en détail ce que c'est. Mais par contre, je peux vous dire que pour de l'impression, il faut au moins que ce soit en 300 PPP ou 300 DPI en anglais. Parce que si vous imprimez quelque chose en dessous de 300 PPP, vous allez avoir des défauts d'impression, par exemple des pixels qui se voient d'une mauvaise qualité. Donc pour de l'impression, vous partez sur 300 ou plus, et pour de l'affichage seulement sur internet, sur des réseaux sociaux ou juste sur un écran quoi. Et bien vous pouvez être en dessous, par exemple à 72 PPP sans problème. Et vous pouvez voir qu'ici, il y a marqué que le maximum de calques c'est 128. C'est à dire que je pourrais pas mettre plus que 128 calques dans cette toile précise par rapport à sa taille. Parce que justement pour l'optimisation des performances, il y a forcément une sorte de limitation. Mais par contre, si je mets par exemple ici 4000 et je sais pas moi 3500, vous pouvez voir que le nombre maximum de calques passe à 34. C'est à dire qu'avec une grande résolution, il y a forcément moins de capacité. Donc grâce à ça, Procreate permet d'optimiser tout le temps et de jamais avoir de lag et de baisse de performance. Donc c'est une bonne chose, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Quand on fait un projet plus grand, on pourra moins utiliser de calques. Et donc moins diviser notre image. Et bien sûr, on peut avoir une taille en pixels, en pouces, en centimètres ou en millimètres. Selon ce qui est intéressant pour nous. Ou par exemple pour de l'impression, on va plutôt partir sur le centimètre ou du millimètre pour avoir la taille définitive de notre impression. Dès que c'est ok, je clique sur créer et j'arrive directement dans ma toile. Et là on va pouvoir parler de l'interface de Procreate qui est assez minimale. Il n'y a pas grand chose à comprendre à l'intérieur. Donc déjà pour des zoomers, c'est très intuitif. On met deux doigts comme ça et on peut tourner, etc. Zoomer. Vous voyez ici que le pinceau est en bleu, c'est à dire qu'il est sélectionné. Donc si je passe sur d'autres outils, ils vont eux-mêmes devenir bleus. Et comme mon pinceau est sélectionné, je vais pouvoir peindre avec le doigt ou avec le stylet. Là je veux revenir en arrière parce que je n'aime pas ce que je viens de faire. Alors je vais cliquer sur la petite flèche ici qui permet d'aller en arrière ou d'aller en avant comme ça. Et Procreate est aussi intéressant par son côté intuitif parce que tout ne passe pas par des boutons mais il y a aussi des gestes avec les doigts sur l'écran qui vont permettre de faire des choses. Par exemple quand je tape une fois avec deux doigts comme ça, je retourne en arrière. Donc c'est l'équivalent de la flèche retour arrière. Et pour revenir en avant, c'est avec trois doigts. Là vous avez deux curseurs sur les côtés qui représentent ici la taille de votre brosse que vous pouvez augmenter ou diminuer. Et ici l'opacité de votre brosse que vous pouvez augmenter ou diminuer. Et le petit carré qu'il y a au milieu c'est pour sélectionner une couleur. Donc c'est l'équivalent d'une pipette dans n'importe quel autre logiciel. Vous cliquez dessus, vous avez un cercle qui apparaît. Et en naviguant comme ça vous allez pouvoir sélectionner la couleur que vous voulez. Donc soit le blanc ici, soit le marron ici. Et vous pouvez aussi juste rester appuyé dessus comme ça et taper à l'endroit où vous voulez sélectionner une couleur. L'outil suivant c'est le doigt qui permet de mélanger comme ça soit avec le doigt soit avec le stylet. Donc là si je veux avoir quelque chose de bien crade on va dire, j'augmente la taille et je peux faire comme ça dessus. Et quand il y a plusieurs couleurs dans votre image, vous pouvez les mélanger avec cet outil doigt. A côté c'est la gomme, donc si je clique dessus je peux gommer. Pareil, augmenter ou diminuer la taille, augmenter ou diminuer l'opacité de la gomme selon mes besoins. A côté de la gomme c'est votre pit de calque, on en parlera tout à l'heure. Et tout à droite de l'interface c'est les couleurs. Donc si je clique dessus je vais pouvoir accéder à différents modes pour sélectionner mes couleurs. Pour sélectionner votre couleur vous avez différents modes possibles. Par exemple le mode disque ici qui est celui que j'utilise le plus souvent. Parce qu'avec le cercle chromatique je peux facilement avoir des couleurs complémentaires, des triades et ce genre de choses. La couleur complémentaire c'est une couleur qui va s'associer correctement dans votre image et faire quelque chose d'harmonieux. C'est pas la seule harmonie possible mais c'est une harmonie on va dire simple. Par exemple ici je vais aller choisir ce bleu là et peindre quelque chose. Et ensuite je vais aller prendre la couleur complémentaire qui est ici. Et ces deux couleurs là vont bien s'associer ensemble. Donc ça peut être par exemple le haut et le bas d'un personnage. Bref des couleurs complémentaires qui vont être intéressantes en tant que couleur dans votre image. Les autres modes de sélection de couleurs peuvent aussi être intéressants. Par exemple le mode classique comme ça vous avez un carré sur lequel sélectionner votre couleur. Vous allez pouvoir changer la teinte, la saturation etc. pour sélectionner la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez aussi sélectionner votre couleur avec seulement les valeurs. Avec plein de curseurs comme ça ici. Donc le rouge, vert, bleu, la teinte, la saturation et la luminosité. Ou bien en passant par des palettes. Ici vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs par défaut. Et je peux en cliquant sur le plus créer une autre palette avec mes propres couleurs pour une image précise par exemple. Bref après il y a plein de possibilités. Avant de vous parler un petit peu de ce qui se passe dans les brosses ici. Je vais vous parler d'un geste qui vous permet d'effacer tout ce qu'il y a sur votre image. Il suffit de mettre trois doigts sur l'écran, de secouer et vous effacer tout ce qu'il y a sur votre calque. Donc c'est très pratique, un seul geste, il n'y a plus rien sur le calque. Vous avez bien sûr accès à plein de brosses différentes. Il suffit de rester appuyé sur le pinceau et vous voyez la bibliothèque de pinceaux qui apparaît. Évidemment l'idée ici c'est de fouiller un petit peu dans toutes les brosses possibles. Mais vous pouvez voir que les catégories sont assez claires. Esquisse, ancrage, calligraphie, peinture. Il y a même des choses un peu plus texturées comme par exemple industrielle. Je peux sélectionner imaginons la brosse rouille qui peut faire ce genre de texture là. Et de mon côté les brosses que j'utilise le plus souvent dans mon travail, c'est les brosses qui se trouvent dans ancrage. Celles qui s'appellent Ancre Gesinski. La plupart du temps c'est avec ça que je fais mes dessins de base. Pour la peinture j'aime bien utiliser celle qui s'appelle Nico Rull. Qui permet de faire ce genre de texture là. Il y a le pinceau oriental aussi que j'aime bien utiliser justement parce qu'il a une texture assez particulière. Une texture humide d'encre qui peut être vachement bien pour certains rendus. Une brosse que j'avais pas mal utilisée récemment c'était la brosse qui se trouve dans Organic et qui s'appelle Jute. Qui permet d'avoir des sortes de brins d'herbe comme ça. Donc ça m'avait beaucoup servi dans l'illustration de l'embarquement dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc vous avez déjà de quoi faire avec toutes ces brosses là même dans leurs paramètres par défaut. Mais vous allez pouvoir en plus régler des paramètres de votre brosse pour pouvoir aller vraiment dans le détail de ce que vous souhaitez avoir comme rendu. Là je vais enlever ce qui se passe en faisant les trois doigts et en secouant. Et je vais aller par exemple dans la brosse calligraphie avec la crée imaginons. Et si je reste un peu appuyé dessus je vais arriver sur les paramètres de cette brosse. Et je vais pouvoir faire plein de choses différentes donc je saurais pas vous dire en détail tout ce que ça fait. Mais vous avez possibilité de faire par exemple en sorte que la vitesse détermine la taille de façon un peu plus prononcée. Imaginons que je mets ça tout en bas. Voilà vous allez voir que ça fait un effet totalement différent. Et vous avez plein de catégories de paramètres différents comme la catégorie grains qui vous permet de montrer quel grain aura votre texture. Et par exemple si je passe comme ça la texture va pas du tout être la même que si je mets l'échelle très basse. Vous voyez bien la différence. Après je vous avoue que j'ai jamais été vraiment fouillé dans ces paramètres là parce que pour l'instant tout ce qu'il y a dans les paramètres par défaut des brosses me convient parfaitement pour mes dessins. Mais en tout cas sachez que ça existe et que c'est possible aussi de créer vos brosses personnalisées. Je l'ai pas encore essayé mais j'essayerai certainement plus tard et je ferai peut-être une vidéo dessus. Et au passage ça c'est un des trucs vraiment intéressants avec le stylet de Apple. C'est que toute la mine qu'il y a ici est sensible à la pression donc on peut vraiment incliner le crayon et faire des choses comme ça comme on le ferait sur papier. Donc avec une autre brosse ça se verra peut-être mieux. Imaginons que je vais dans les fusains et que je sélectionne voilà fusains de saule par exemple. Donc quand je fais quelque chose comme ça le rendu est différent que quand je l'incline sur le côté. Donc vous voyez que l'opacité est moindre. Donc tout ça va faire en sorte que ce soit le plus confortable de dessiner avec ce stylet sur la tablette. Et justement qu'on n'ait pas l'impression d'avoir une grande différence avec le papier. Qu'on ressente vraiment des sensations qui sont assez similaires surtout dans le porté en fait du stylo. Parce que vous savez que quand on dessine sur papier on n'est pas toujours comme ça en train de faire des petits détails. Parfois on est vraiment comme ça sur le côté. Parfois on peut le tenir au loin et faire comme ça. Bref la façon de tenir son crayon va vraiment dépendre du geste qu'on veut avoir pour avoir le trait précis qu'on veut avoir. Et justement en parlant de confort d'utilisation sur tablette. C'est maintenant que je vous parle de Paperlike le sponsor de cette vidéo. Parce que Paperlike c'est un des accessoires que je trouve le plus indispensable ou en tout cas le plus confortable pour iPad. Évidemment l'accessoire le plus indispensable c'est d'avoir un stylet qui soit Apple ou pas. Mais le fait d'avoir ajouté un Paperlike par dessus l'écran de mon iPad Pro ça fait en sorte justement que je ressorte encore plus le côté papier. Parce qu'en termes de sensation de dessin ça rajoute un petit bruit. Vous savez le bruit très agréable qu'on a quand on dessine. Ça permet aussi d'avoir moins de reflets sur l'écran. Parce que c'est vrai que les reflets sur un écran c'est quelque chose qui peut vite m'agacer on va dire quand je suis en train de dessiner longtemps. Donc voilà pour moi c'est un accessoire qui est très intéressant pour votre iPad. Il existe pour différents modèles d'iPad différents. Je vous laisse aller sur le site pour voir les différents modèles qui existent. Et en étant partenaire de cette vidéo Paperlike me propose de vous offrir 10% de réduction sur votre protection Paperlike pour votre iPad. Je vous ai mis un lien en description pour profiter de la réduction. Donc allez-y si ça vous intéresse d'avoir cette protection Paperlike. Merci à eux et on retourne sur le reste de la vidéo. Parce qu'il reste quand même pas mal de trucs à expliquer sur Procreate. Donc vous avez pu voir qu'on a une bibliothèque de pinceaux avec toutes les possibilités de paramétrage etc. pour le pinceau. Et on a exactement pareil pour la gomme. Et pourquoi est-ce que c'est très important d'avoir une gomme qui n'est pas juste une brosse unique et universelle. C'est justement qu'on puisse avoir la même brosse pour le pinceau et pour la gomme. Parce que par exemple imaginons que je suis en train de dessiner je sais pas avec pinceau humide comme ça. Et que je veux gommer ça mais que j'arrive avec une brosse aérographe nette pour la gomme. Vous allez voir que ça fait quelque chose qui n'est pas du tout de la même sorte de texture. Alors que si je prends le pinceau humide également pour la gomme. Je vais pouvoir gommer exactement de la même façon que ce que j'ai peint. Et ça c'est intéressant pour avoir une texture qui soit cohérente tout le long. Et ne pas avoir des choses qui soient juste posées là comme ça. Et on a l'impression que c'est pas du tout les mêmes outils. Peut-être justement parce que c'est pas du tout les mêmes outils. Donc voilà un petit conseil de toujours prendre la brosse et la gomme avec les mêmes textures. A part vraiment si vous voulez gommer en mode bourrin. Que vous débarquez avec votre aérographe que vous mettez à fond. Et que vous voulez faire un gros truc comme ça. Mais dans ce cas là peut-être autant juste enlever tout ce qu'il y a sur votre calque. Et justement en parlant de calque on va faire un petit tour dans la pile de calque qui est juste à côté de la gomme. Donc il suffit de cliquer dessus pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc d'abord en bas on a un truc qui s'appelle couleur derrière plan. Donc ça c'est un calque qu'on peut pas déplacer ou supprimer. Et en cliquant dessus on peut simplement changer la couleur de l'arrière plan de notre projet. Mais la plupart du temps je le laisse blanc. Et si je veux avoir de la transparence je vais juste cliquer sur la petite case qu'il y a ici pour la décocher. Et faire en sorte de ne plus la voir. Donc ça c'est très courant. Vous pouvez juste activer ou désactiver la visibilité d'un calque. Et aussi comme pour la galerie vous pouvez faire différentes choses en glissant comme ça vers la gauche. Vous allez pouvoir verrouiller votre calque. Qui permet juste de ne pas pouvoir dessiner dessus. Donc il dit qu'il est verrouillé. Si je veux je peux le déverrouiller en cliquant ici. Ou juste en refaisant comme ça et en cliquant sur déverrouiller. Je peux également le dupliquer. C'est à dire cloner mon calque avec ce qu'il contient. Et je peux aussi évidemment cliquer sur le gros bouton rouge bien voyant. Et cliquer sur supprimer. Afin de supprimer le calque. Sauf que le dernier calque je peux pas l'enlever. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait au moins deux calques. A savoir la couleur d'arrière plan. Qui n'est pas vraiment un calque finalement. Et le calque numéro 1. Donc ça vous pouvez voir que je peux pas effacer ce calque là. Pour créer un nouveau calque évidemment on appuie sur le petit plus. Qu'il y a ici. Et ensuite bien sûr si je veux dessiner sur différents calques. Ici je dessine sur le calque numéro 2. Je clique sur le calque numéro 1. Et je vais pouvoir dessiner sur le calque numéro 1. Et ensuite activer, désactiver un calque ou l'autre. A n'importe quel moment. Donc ça c'est très utile quand vous faites des dessins un peu plus complexes. Comme par exemple imaginons celui là. Où vous pouvez voir qu'il y a plein de calques différents. Où vous pouvez voir qu'il y a plein de calques. Donc il y en a visiblement 22. Parce que je les ai pas renommés. Et que c'est pas bien de pas renommer ces calques. Parce qu'après on est perdu. Mais en tout cas vous pouvez voir qu'en désélectionnant certaines choses. Là si j'ai un calque pour la pluie. J'ai un calque pour les traits du personnage. Par exemple si je veux refaire des choses sur le visage. Je vais simplement sur le calque visage. J'efface des trucs. Je rajoute des choses. Et ça touche absolument pas à ce qui se passe ailleurs. Après il y a une nouveauté qui vient d'arriver dans la mise à jour 2019 de Procreate. Et qui est intéressante. C'est le fait de rester appuyé. Ici sur la petite case avec la encoche. Je sais pas comment appuyer ça. Une sorte de tic. C'est quoi cette voix de merde ? Donc quand on reste appuyé longtemps comme ça sur la petite case de visualisation du calque. On peut voir uniquement le calque sélectionné. Ce qui est vachement intéressant justement. Parce que je peux me dire. Tiens le calque 20 je sais pas ce que c'est. Donc je reste appuyé dessus. Je vois que c'est gribouillis derrière plan. Donc je vais le renommer. En cliquant une fois sur le calque. En cliquant sur renommer. Gribouillis derrière plan. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut rester très organisé. Mais voilà en gros pour les calques. Et vous pouvez également avoir d'autres paramètres pour les calques. Vous avez pu voir que quand je clique sur le calque. Il y a différentes choses qui arrivent ici. Donc c'est des paramètres qui sont assez généraux à n'importe quel logiciel. Mais je vais quand même vous montrer quelques exemples. Par exemple ici dans mon calque. Je vais dessiner. Je sais pas un visage. Quelque chose de très simple comme ça. Voilà c'est très moche. C'est pas grave c'est pour l'exemple. Et je vais pouvoir dessiner uniquement dans ce que j'ai déjà dessiné ici. Donc par exemple si je débarque. Pour l'instant avec une autre couleur. Et que je viens comme ça. Je peux dessiner n'importe où. Et je peux très facilement gâcher mon dessin. Qui n'était pas déjà très bien. C'est difficile de gâcher ce truc là. C'est pas grave c'est pour l'exemple. Mais disons que je vais dessiner uniquement dans le trait de contour qui est ici. Donc je vais aller cliquer sur mon calque. Et je vois ici qu'il y a quelque chose qui s'appelle verrouillage alpha. Donc je vais cliquer dessus. Et quand je clique dessus. Il y a une petite différence d'affichage ici. Et maintenant si je prends mon pinceau et que je dessine. Je vais pouvoir dessiner uniquement dans ce qui est déjà là. C'est à dire que je vais dessiner que sur les pixels. Les pixels. Les pixels. Que sur les pixels déjà existants. Et je peux pas dessiner ailleurs que sur ce qui existe déjà. Ce qui peut être vraiment pratique dans certaines situations. Imaginons par exemple que j'ai un calque. Où je vais dessiner je sais pas une balle comme ça. Et que je veux faire une ombre à l'intérieur. Donc je vais aller simplement cliquer dessus. Verrouillage alpha. Prendre une couleur un peu plus sombre. Et pouvoir dessiner seulement ici. Sans dépasser même si je fais ça quoi. Et ensuite dès que je veux déverrouiller ce verrouillage. Je vais recliquer dessus encore une fois. Verrouillage alpha. Et maintenant je peux dessiner n'importe où sur mon calque. Il y a d'autres petites choses que j'utilise souvent. Comme par exemple ici. Bah là je vais activer les deux calques en même temps. Je vais cliquer sur le calque 2. Et je vais ensuite faire fusionner avec le calque inférieur. Et maintenant j'ai un seul calque. Où il y a tout à l'intérieur. Il est possible également de regrouper vos calques par groupe. Dans des groupes. Groupes. Il suffit de rester appuyé dessus comme ça assez longtemps. Vous allez voir qu'il va bouger. Et je vais le glisser sur l'autre calque. Et ça va créer un nouveau groupe ici. Et pour renommer ce groupe je clique dessus. Je clique sur renommée. Et je peux l'appeler groupe. Ce qui est un nom totalement nul. Mais c'est pas grave. Pour l'exemple. Et pour vous montrer un exemple de ce qui est possible de faire. Pour créer dans l'organisation d'un fichier. Ici sur une illustration que j'avais faite pour la gélule rouge. Je clique sur les calques. Vous pouvez voir qu'il y a un groupe qui s'appelle personnage. Dans lequel il y a tous mes personnages. Et à l'intérieur de ce groupe personnage il y a un groupe par personnage. Donc il y a un groupe pour Sam. Un groupe pour Aaron. Un groupe pour la tombe de Yann. Et à l'intérieur de chaque groupe évidemment. Il y a différents calques. Par exemple ici il y a un calque pour le trait, le corps. Un calque pour les couleurs. Bref le but c'est vraiment de diviser vos éléments par catégorie de choses ou par personnage. Et ensuite de tout regrouper pour pouvoir à n'importe quel moment activer ou désactiver un personnage. Pour chaque calque vous avez aussi des modes de fusion. Que j'utilise personnellement jamais. Mais qui peuvent être intéressants dans certains cas. Vous pouvez cliquer sur le petit N qui est à côté de votre nom de calque. Et vous pourrez alors gérer l'opacité de votre calque. Et aussi les différents modes de fusion. Multiplier, densité, assombrir. Avec les différents modes qui sont disponibles dans la plupart des autres logiciels. Vous voyez différence, soustraction. Donc ça va agir sur la relation entre les couleurs de votre calque. Et les couleurs des calques qui sont par exemple en dessous. Je ne suis pas très calé en mode de fusion. Moi je vais toujours en mode normal. Et ensuite je m'arrange pour avoir les couleurs comme je les souhaite. Mais ça peut être intéressant d'avoir ces différents modes là selon ce que vous faites. On a fait le tour de cette partie droite des outils de Procreate. Mais il y en a encore plein qui sont ici à gauche. Et qui servent à d'autres choses évidemment. Donc d'abord il y a le bouton galerie. Qui permet simplement de retourner sur la galerie. Ça c'est assez évident. Et ensuite il y a ce bouton là. Qui est un bouton qui s'appelle action. Il y a différents sous-menus ensuite. Par exemple dans ajouter vous pouvez insérer un fichier. Donc pour ça vous allez arriver sur votre explorateur des fichiers. Insérer une photo. Par exemple je vais ici. Et je vais cliquer sur cette photo là. Qui était une photo de miniature. Et voilà elle est là maintenant dans mon fichier. Vous pouvez aussi prendre une photo. Donc là ça va directement ouvrir l'appareil photo de votre iPad. Qui là évidemment ne voit rien parce qu'il est contre le 1. Et là vous avez l'une des grosses nouveautés de Procreate 2019. Le fait d'ajouter du texte. Donc je vais cliquer dessus. Et je vais pouvoir marquer le pulpe tueur venu de l'espace. Donc là je ne vois rien ce qui se passe. Alors je vais cliquer sur la couleur. Et aller sélectionner du blanc. Pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et à n'importe quel moment je peux cliquer sur le texte. Et aller cliquer sur modifier le style ici à droite. Et là je vais pouvoir sélectionner la police de caractère que je veux. La taille de mon texte. Le crénage. C'est à dire l'espacement entre les différentes lettres. L'interlignage. Donc l'espacement entre les différentes lignes. Tout ça c'est assez simple à comprendre. L'opacité de mon texte aussi. S'il est justifié à gauche, à droite, au milieu. S'il est en majuscule ou en minuscule. S'il est souligné. S'il est... Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais s'il est en forme vide. Et vous voyez en plus que si vous cliquez sur calque. Vous allez avoir un calque avec un A comme ça. Donc c'est un calque texte. Un nouveau type de calque. Donc pour l'instant je peux passer par exemple sur un autre calque. Le calque du poulpe ou peu importe. Et revenir sur ce calque texte. Et quand je vais cliquer je vais pouvoir à nouveau changer la police de caractère. La taille et tout ça. Mais par contre si je veux faire en sorte de transformer ce texte en pixel. Pour pouvoir par exemple dessiner par au dessus. Ou lui appliquer des effets. Il va falloir que je clique dessus. Et je vais pouvoir cliquer sur rasteriser. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce mot là. Mais rasteriser ça veut dire faire en sorte que ce soit du pixel. Donc maintenant si je reviens sur ce texte là. Là je ne peux plus avoir l'éditeur de texte. Et je viens juste de faire plein de traits blancs sur mon truc. Donc vous avez compris que l'outil texte c'est vraiment une nouveauté intéressante pour vos dessins. Pour vos bandes dessinées surtout. Et peut-être aussi pour vos storyboards sur Procreate. Et c'est super simple à utiliser. C'est juste un éditeur de texte classique. Donc là je vais supprimer ces deux calques là pour vous montrer d'autres choses. Ici toujours dans actions ajoutées. On peut avoir le couper, copier et copier la toile. Donc c'est des options de copier-coller assez classiques. Je peux cliquer sur copier et ça va copier le contenu de ce calque numéro 9. Et je vais pouvoir créer un autre calque. Allez ici et faire coller. Et ça va me coller ce qu'il y avait dans mon calque. Il y a aussi un geste qui est assigné à cette fonction de copier-coller. Il suffit d'avoir trois doigts comme ça et de faire du haut vers le bas. Il y a les options qui arrivent. Et si je fais copier et coller, vous allez voir que ça va créer automatiquement un nouveau calque où il y a la copie de ce que j'ai copié. Et je peux aussi si je le souhaite faire comme ça, le geste, faire copier, aller carrément dans une autre toile. Je refais le geste, je mets coller et ça va me créer un nouveau calque avec ce que j'ai copié-coller. Et là comme vous pouvez le voir c'est absolument magnifique. C'est vraiment le truc à faire. Ensuite dans le sous-menu toile, on a recadré et redimensionné. Donc ça me permet de créer une nouvelle toile avec une dimension différente. Donc par exemple ici je clique sur OK et ça va recadrer toute ma toile. Donc ça peut être pratique quand on veut cadrer juste une partie de ce qu'on avait fait. Ensuite juste en dessous il y a marqué guide de dessin et ça c'est un truc qui est vraiment pratique. Je vais vous le montrer dans une nouvelle toile. Donc ici par exemple je veux activer le guide de dessin. Donc je vais appuyer sur guide de dessin et je vois qu'il y a une grille qui s'affiche. Donc c'est pas une grille qui est magnétique par défaut. Donc je peux juste dessiner comme ça et avoir des repères visuels. Mais je peux également changer le guide de dessin. En allant simplement sur modifier guide de dessin, j'arrive sur un menu. Et je peux activer le dessin assisté avec cette petite activation. Je clique sur OK et maintenant le dessin est magnétique. C'est à dire que je peux pas dessiner autre chose que des lignes horizontales ou verticales qui suivent cette grille. Donc ça peut être vachement pratique pour faire du dessin qui a besoin d'être vraiment droit. Faire par exemple des formes géométriques. Ou aussi pour faire de la perspective. Et c'est justement le deuxième guide de dessin qui est intéressant. Donc là je vais juste effacer tout ce qu'il y a ici. Donc je vais aller chercher toujours dans modifier guide de dessin. Je vois qu'il y a la grille de dé, la grille isométrique qui est un autre type de grille. Mais aussi l'outil perspective. Par défaut il n'y a rien mais dès que je clique n'importe où, il y a un point de suite qui est ajouté. Et je peux en ajouter jusque 3. J'ai toujours activé le dessin assisté. Et maintenant quand je dessine, je vais pouvoir dessiner uniquement sur cette grille de perspective. Ce qui va pouvoir être pratique pour dessiner, je sais pas, par exemple une ville, des bâtiments. Faire en sorte d'avoir des points de vue assez particuliers en termes de perspective. Des contre-plongées, des plongées. Bref, plein de choses intéressantes et qui sont guidées par le logiciel. Et il y a une dernière chose dans le guide de dessin qui est intéressante. Donc modifier guide de dessin. Et je clique sur symétrie. Donc je clique sur OK et maintenant quand je suis en train de dessiner sur le côté gauche ou sur le côté droit, ça va dessiner pareil de l'autre côté. Donc ça peut être intéressant par exemple si on veut dessiner disons un personnage et que je veux avoir comme ça une créature faite assez rapidement. Donc ce dont je me sers le plus souvent c'est le retournement horizontal. Parce que le fait de transformer comme ça horizontalement sa toile, ça permet de voir son dessin sous un autre angle. Donc essayez pour voir avec vos dessins et vos peintures de le regarder dans un miroir ou juste de faire un retournement horizontal du calque. Et vous allez sûrement prendre conscience de certaines erreurs à corriger. Et ensuite la dernière chose c'est informations sur la toile. Donc ça c'est vachement cool de l'avoir parce que vous avez toutes les données sur votre toile. Donc je peux voir la dimension en pixels, la dimension physique donc par rapport aux impressions. Le nombre de calques utilisés, le nombre de calques maximum. L'espace de couleurs aussi qui peut avoir son importance encore une fois dans l'impression. Et il y a aussi le nombre de traits tracés qui peut avoir une importance peut-être, je sais pas. Mais surtout il y a le temps d'ouverture du fichier qui est intéressant. Parce que ça vous permet de savoir à peu près combien de temps vous avez mis à faire votre image. Donc par exemple si je vais ici sur informations de la toile, je vois que ce fichier a été ouvert pendant 1h37. Ensuite ici vous voyez qu'il y a marqué longueur de vidéo 1 minute 26. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que dans Procreate vous avez automatiquement un timelapse qui est fait de votre dessin. Et cette vidéo je vais pouvoir la trouver dans vidéo en cliquant sur lecture en accéléré. Et là vous pouvez voir que je vois les 1 minute 27 de tout ce que j'ai fait dans mon image. Je fais mon doigt comme ça de gauche à droite, ça me permet d'avancer vite dans la vidéo. Et pendant que je regarde la vidéo en accéléré, ce qui est chouette aussi c'est que je peux juste zoomer dans mon image et voir les différents détails de ce que j'ai fait. Et évidemment cette vidéo là vous allez pouvoir l'exporter parce que c'est vachement intéressant pour le mettre sur vos réseaux sociaux ou juste pour avoir un stock comme ça de timelapse. Pour exporter la vidéo il suffit de cliquer sur exporter la vidéo en accéléré. Et là il y a deux choix pour la durée de la vidéo. 30 secondes qui est le format standard on va dire de leur vidéo. Mais si la vidéo dure plus longtemps, comme par exemple moi ici c'était 1 minute 26, un truc comme ça, je peux choisir pleine longueur pour exporter une vidéo qui fait 1 minute 26. Et c'est super rapide en plus. Et je vais pouvoir le stocker dans Dropbox, le mettre dans une note, l'enregistrer directement sur l'iPad ou même l'envoyer avec airdrop directement dans mon Mac. Donc c'est comme ça que très rapidement je peux exporter mes vidéos et les ajouter ensuite dans mes montages ou vous les montrer sur Instagram etc. Donc c'est vraiment une fonction qui est très pratique. Tant qu'on est dans ce menu actions, je vous montre un petit peu ce qui se passe dans les préférences. Parce que vous pouvez voir qu'on peut changer l'interface, la mettre en clair si ça nous intéresse. Moi je préfère toujours être en sombre parce que je veux vraiment me concentrer sur ce qui se passe ici et ne pas être distrait par la couleur blanche qu'il y a autour. Enfin plutôt la couleur claire qui va forcément être plus lumineuse. Ici on peut passer en interface main gauche ou main droite. Donc vous pouvez voir que si je l'active ça arrive ici. Parce que comme je suis gaucher, j'ai envie de pouvoir manipuler les curseurs comme ça et de dessiner comme ça. Et si je le mets dans l'autre sens, vous pouvez voir que c'est un peu chiant. Il y a différentes possibilités dans les modifications. La plus importante je pense c'est les commandes tactiles ici. Vous allez pouvoir déterminer qu'est-ce que vous allez faire avec vos doigts et votre stylet sur votre logiciel. Donc il y a plein d'options différentes. Je n'ai pas forcément été fouillé dedans parce que j'aime bien ce qu'il y a par défaut. Et ensuite un autre sous-menu qui s'appelle Head où là-dedans vous avez accès au site de Procreate. Vous pouvez voir des tutoriels, accès aux réglages avancés directement dans votre iPad. Bref, il y a un peu de tout dedans. Donc je vous laisse bien sûr fouiller dans les préférences, aller modifier les trucs si vous en avez envie. Je reviendrai après sur le sous-menu Partager parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dedans et c'est un petit peu la dernière chose à faire d'exporter votre travail. Pour l'instant on va parler de ces trois icônes là. Donc il y a une icône pour le réglage, une icône pour la sélection et une icône pour la transformation. Pour vous montrer comment ça marche, je vais retourner sur un nouveau fichier et vous montrer quelques petits exemples. Donc là par exemple je fais un truc, voilà, encore une fois très moche. Et je veux transformer ce que j'ai fait ici. Donc je vais simplement cliquer sur la petite flèche qu'il y a là et je vais rentrer dans l'outil Transformation. Donc il y a différents choix. Ici vous pouvez voir que je suis en freeform et en magnétique, c'est à dire que je peux changer comme ça. Je peux faire une rotation en cliquant sur ce petit bouton vert ou simplement en faisant comme ça avec les doigts aussi. Ça marche aussi évidemment. Si je désactive le magnétisme, je vais pouvoir le faire comme ça sans garder l'échelle de mon image de base. Ensuite je peux retourner horizontalement ou verticalement ce qu'il y a dans ma sélection. Le faire pivoter, tout ça c'est assez clair. Si je fais adapter à la toile, vous allez voir que ça prend toute la place de la toile maintenant. Et là vous pouvez voir que j'ai eu un petit souci parce que quand je fais comme ça avec les deux doigts, je peux pas zoomer et dézoomer dans mon espace de travail. Donc je fais que ça dans ma sélection et ça peut être assez embêtant. Mais ils y ont pensé parce qu'il suffit de rester appuyé sur le curseur et comme ça on peut manipuler l'espace de travail tout en restant dans la sélection. Parce que des fois on a envie de faire comme ça et de pouvoir dézoomer quelque chose ou zoomer quelque chose sans forcément enlever notre sélection. La transformation uniforme, c'est un peu pareil que la freeform avec le magnétisme. C'est à dire que comme ça je vais pouvoir seulement changer avec la même échelle. Et justement si je veux de la déformation, je clique sur déformation et à ce moment là je vais pouvoir avoir des angles de perspective comme ça et vraiment manipuler cette sélection dans l'espace. Et il y a aussi le déformer qui est intéressant parce que ça crée une sorte de gris comme ça qui permet de déformer avec quelque chose de plus souple on va dire. Ici j'ai un seul calque où il y a tout montré à l'intérieur, donc mes trois personnages et le décor. Et moi je veux modifier simplement quelque chose qui se passe sur les cheveux du personnage. Donc pour l'instant si je sélectionne mon outil transformation et que je fais déformer, je vais déformer absolument tout ce qu'il y a dans le calque et c'est pas ce que je veux. Donc si je veux annuler, je reclique sur ça et je fais un précédent. Et donc pour aller sélectionner directement les cheveux du petit garçon, je vais cliquer sur l'outil sélection qui est le troisième ici. Je sélectionne bien à main levée et je vais pouvoir aller sélectionner assez précisément j'espère juste sa coupe de cheveux et pouvoir ensuite cliquer sur l'outil transformation. Et à ce moment là si je vais dans déformation, je déforme seulement ce qu'il y a sur ma sélection. Et ça c'est intéressant si je veux lui faire une tête énorme, voilà, comme ça. Et si je veux continuer à peindre, je vais simplement cliquer sur le pinceau, tout est ancré et je vais pouvoir comme ça continuer à peindre sur mon image. Et dans la sélection aussi il y a différentes possibilités, donc il y a le automatique, il y a le main levée, il y a le rectangle où vous allez simplement sélectionner avec un rectangle comme ça. Il y a l'ellipse, vous allez pouvoir faire une ellipse pour sélectionner. Vous pouvez aussi inverser la sélection par exemple pour faire en sorte que tout ce qui était sélectionné ne le soit pas et tout ce qui n'était pas sélectionné le soit. Et à n'importe quel moment je peux effacer ma sélection comme ça, donc retourner sur une sélection sans rien. Donc voilà en gros pour les outils de sélection et de transformation, il n'y a pas grand chose d'autre à savoir à ce niveau là, vous allez pouvoir fouiller là-dedans mais tout est assez clair. Et maintenant je vais vous montrer ce qu'on peut faire comme effet dans Procreate, donc dans les réglages. On peut par exemple modifier l'opacité, donc là vous voyez qu'il y a un trait bleu qui arrive au-dessus, donc quand il y a un trait bleu comme ça, il y a juste à mettre un doigt et à faire glisser. Donc là vous voyez qu'en allant à gauche je diminue, en allant à droite j'augmente et ça va marcher exactement pareil pour les autres effets. Par exemple le flou gaussien ici, je fais comme ça et je vais pouvoir flouter plus ou moins mon image. Il y a différents types de flou qui existent, ici c'est un flou gaussien c'est-à-dire que c'est un flou qui est relativement uniforme en cercle tout autour de votre trait. Vous pouvez voir ici comment ça se fait. Et il est différent du flou qui s'appelle le flou cinétique où c'est un flou de mouvement. Donc le but c'est d'aller dans une direction ou dans une autre. Donc pour l'exemple on va dire que le flou cinétique ça va être quand un personnage va vite ou quand quelque chose passe très vite devant votre caméra. Alors que le flou gaussien on va dire que c'est plutôt pour avoir quelque chose qui est hors de la profondeur de champ de votre image. Donc là pour vous montrer un exemple très rapide, je vais dans sélection, je vais sélectionner à peu près la devanture qu'il y a derrière et je vais pouvoir à ce moment-là faire un flou gaussien comme ça. Donc là c'est très rapide mais vous pouvez voir en gros ce que ça peut faire. On peut mettre en flou un arrière-plan, un avant-plan assez facilement avec cet outil. C'est les deux flous que j'utilise principalement, ensuite il y en a un que j'ai jamais trop essayé c'est le flou de perspective. Donc là on va voir ce que ça fait. Ah d'accord donc là ça va faire un peu comme un flou de vitesse qui se dirige vers votre cercle. Par exemple si je le fais là, tout va être dirigé vers là. Donc ça peut être intéressant par exemple pour un personnage qui est aspiré par quelque chose ou pour quelqu'un qui va très vite vers un endroit en particulier, vers un point de fuite. Et on a le choix entre positionnel et directionnel. Donc directionnel c'est comme ça et on peut dire dans quelle direction va aller le flou. Ensuite pour les autres effets je vais vous montrer un peu avec une image par exemple. Donc on va partir avec celle-ci disons. Ça c'est la miniature d'une de mes dernières vidéos. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a une photo qui a été modifiée, j'ai découpé tout ce qu'il faut, j'ai rajouté d'autres personnages. Donc pour vous montrer comment j'avais fait je vais aller ajouter une photo et remettre la photo d'origine. C'était celle-ci. Maintenant je vais dans les réglages, je vais dans renforcer la netteté et je vais glisser comme ça. Et je sais pas si vous arrivez à voir l'effet que ça fait mais ça va juste renforcer les traits de contour et ça peut faire quelque chose d'assez prononcé, assez contrasté on va dire. Donc par exemple je peux le renforcer comme ça à 60%. Ensuite ici c'est pas ce que je fais sur les miniatures mais on peut rajouter du bruit. Donc le bruit ça va être quelque chose comme ça vous voyez, un bruit comme un truc de télévision. Donc je vois pas trop dans quel cas je l'utiliserai mais en tout cas c'est là. Ensuite il y a liquéfié, ça je sais plus trop ce que ça fait mais on va essayer les trucs. D'accord. Donc là vous voyez je suis en tourbillon anti-horaire donc ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là je peux le faire dans l'autre sens. Ça c'est une très bonne miniature c'est bien. Pourquoi il y a Mowgli qui se balade comme ça il faut que je le désactive. Et dans liquéfié il y a d'autres trucs comme par exemple le pousser qui me permettent de pousser comme ça les choses. C'est vraiment bizarre de le faire avec ma tête. Il y a le côté pincé donc ça je sais pas trop ce que ça fait. D'accord donc quand j'appuie sur un endroit ça va tout partir vers cet endroit là. Alors les cristaux je pense que ça va faire tout un petit truc de triangle comme ça. Vous pouvez voir que ça fait ça. Alors les bords je sais pas trop ce que c'est en train de faire. Là en cliquant sur ajuster je peux revenir à la forme de base. Enfin plutôt ajuster la puissance de ce que j'ai fait tout à l'heure. Et il y a un truc que j'aime bien qui sert peut-être un peu à rien pour l'image finale mais juste pour le côté visuel j'aime bien ça. Je clique sur reconstruire et à ce moment là je vais pouvoir reconstruire tout en faisant comme ça en fait. Donc voilà dans le côté liquéfié c'est un peu le bordel on peut faire tout et n'importe quoi avec son image. Et maintenant je vais vous montrer quelque chose pour le coup je m'en sers assez souvent. C'est le fait de pouvoir régler la teinte, la saturation et la luminosité. Donc je vais cliquer dessus et je peux comme ça modifier la teinte de l'image, sa saturation ou sa luminosité. Il y a également la balance des couleurs qui est disponible comme ça où je peux aussi modifier la teinte, ajouter plus de vert, de magenta, de bleu, bref changer les couleurs de mon image. Et ce que j'utilise vraiment le plus souvent c'est les courbes qui me permettent comme ça d'ajouter un peu plus de contraste, de vraiment aller trop loin comme ça par exemple. Mais la plupart du temps je vais juste rajouter un petit peu de noir et rajouter un petit peu de blanc. Histoire d'avoir une image plus contrastée qui puisse ressortir un peu mieux dans les miniatures. Parce que là c'est vraiment le but c'est de pouvoir ressortir correctement, d'avoir les bonnes couleurs, d'avoir un truc qui sorte bien en petit. D'ailleurs c'est un truc intéressant aussi quand on fait une miniature ou même une image en général, c'est d'aller en petit comme ça pour voir si ça fonctionne ou pas de loin. Et ensuite un petit dernier que j'ai jamais vraiment utilisé qui s'appelle recoloration. Et je sais pas trop ce que c'est en train de faire. Ah d'accord donc c'est en train de colorier tout ce qui n'est pas plein dans mon calque avec la couleur qui est ici. Donc si je change la couleur là, je peux vous monter comme ça. Ok, ah putain c'est trop bien ça. Enfin voilà ça peut servir je pense dans mon travail de miniature, j'avais jamais trop regardé donc c'est bien que j'ai fait ce tutoriel, c'est utile. Et on arrive maintenant à la dernière étape de votre création dans Procreate, à savoir l'export. Donc l'export se fait dans le petit menu actions et dans le sous-menu partager. Et vous avez plusieurs possibilités, la première c'est de partager l'image dans un type de fichier particulier. Et la deuxième qui vient d'arriver dans la version 2019, c'est de partager les calques dans un type de fichier. Donc quand vous exportez avec le format Procreate ou PSD, vous allez conserver tous vos calques qui sont ici. Donc c'est vachement intéressant pour pouvoir revenir dessus par la suite. Ou sinon vous pouvez exporter en PDF, en JPEG, en PNG ou en TIFF. La plupart du temps j'exporte en PNG quand j'exporte une illustration que je veux mettre sur Instagram ou autre par exemple. Mais aussi quand je veux exporter une miniature, je le fais en JPEG parce que c'est moins lourd. Et que dans YouTube il faut que ça fasse moins de 2 MO ou 3 MO je crois la miniature. Bref il faut que j'ai une limite assez basse donc il faut forcément que j'ai quelque chose de plus compressé. Le formatif aussi peut être intéressant pour garder pas mal de données sur votre colorimétrie. Pour vous montrer un petit exemple, si j'exporte en PNG, je peux exporter un petit peu où je veux. Je peux mettre par exemple enregistrer l'image et là l'exportation a réussi et si je vais dans mes photos, mon image elle est là. Et ensuite il y a ce nouveau type d'export qui vient d'arriver dans la version 2019 qui s'appelle partager les calques dans un PDF, un fichier PNG, un GIF animé, un PNG animé ou un MP4 animé. Donc par exemple si je le fais en PDF, j'ai le choix entre bon, mieux et meilleur pour la qualité. Donc on va faire meilleur parce qu'on est un truc comme ça non ? Et je peux encore une fois l'exporter là où je veux. Si vous exportez vos fichiers PNG, vous allez pouvoir voir qu'il y a marqué que ça va exporter 13 images. Vous pouvez voir ici que ça exporte 13 images, donc je le fais, ça exporte. Et vous avez 13 images en PNG, un PNG par calque de votre fichier. Donc ça peut être intéressant pour décomposer les différents calques que vous aviez ou même pour faire une sorte d'animation si vous voulez animer quelque chose même si c'est pas fait pour ça dans Procreate. Vous allez pouvoir exporter une série de PNG que vous allez ensuite pouvoir mettre dans un logiciel de montage pour les compiler et en faire une animation. Ensuite, il y a une autre forme d'export que certains ont pris pour une sorte d'ajout d'animation dans Procreate alors que c'est pas le cas. Par exemple, si je clique sur GIF animé, évidemment ça va être une animation, je vais pouvoir choisir le nombre d'images par seconde. Mais par exemple, si je mets, je sais pas, 6 images par seconde ou même 24 images par seconde, ça va aller très vite, mais le rythme sera toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment 24 images par seconde, donc 24 calques par seconde. Alors que dans un logiciel d'animation, ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement une gestion du rythme. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire qu'un dessin dure 3 images, un dessin en dure 4, un dessin en dure 1, et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer l'animation, le mouvement, quelque chose d'intéressant et de rythmé qui n'est pas juste mécanique. Donc je pense que cet ajout de GIF dans Procreate et de aussi PNG animé ou MP4 animé qui fonctionnent de la même façon, est quelque chose d'intéressant pour par exemple montrer comment est-ce qu'on a fait une image avec différents calques ou avoir des sortes d'animations très mécaniques. Avec un personnage qui tourne sur lui-même par exemple, et c'est pas grave s'il y a chaque dessin qui dure le même nombre d'images parce que c'est mécanique, mais c'est fait pour. Mais il va encore falloir attendre pour avoir une application qui soit à la fois très bonne pour le dessin et l'illustration et aussi très bonne pour l'animation, mais ça viendra certainement un jour. Procreate est une application que je trouve vraiment très complète et il y a aussi quelques astuces cachées par-ci par-là qui permettent de faire des choses avec des gestes, etc. Donc j'en connais quelques-unes mais pas vraiment beaucoup, je pense qu'il y en a plein d'autres que je ne connais pas. Mais je peux vous montrer ici trois petites astuces en plus qui sont un peu cachées on va dire. Par exemple dans Procreate, quand je dessine un truc comme ça et que je veux remplir la forme, je me dis qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de le faire parce qu'il n'y a pas d'outil de peau de peinture ou ce qu'il y a d'habitude dans les autres logiciels, mais il y a une sorte de peau de peinture cachée parce qu'il suffit de rester appuyé assez longtemps sur la couleur ici et de la glisser dans la forme et dès que je lâche, ça remplit. Par contre vous pouvez voir que ce n'est pas forcément très bien sur les bords, il y a plein d'espaces ici qui ne sont pas coloriés. Donc pour la mise en couleur, ça peut aider d'avoir cette petite astuce comme ça de glisser une forme, mais je préfère toujours mettre un calque en dessous et pouvoir colorier directement à la main. C'est plus long mais je trouve ça mieux pour perfectionner mon rendu ou alors je peux juste carrément dessiner comme ça une fois que j'ai déjà colorié la base. Donc ça c'était la première astuce un petit peu cachée dans Procreate et la deuxième c'est qu'on peut tout simplement faire des formes géométriques assistées. Par exemple là si je dessine un carré comme ça, c'est un carré un peu dégueu, il n'est même pas vraiment un carré en fait parce qu'il n'a pas vraiment des bords anguleux. Mais par contre si je dessine un carré et que je reste appuyé, il va devenir un carré automatiquement. Et je vais pouvoir ensuite gérer son échelle comme ça. Donc ça ne fait pas forcément un carré ou un rectangle parfait parce que ça dépend aussi de ce que j'ai fait au départ comme geste. Mais par exemple pour des cercles, ça permet en restant appuyé comme ça de fermer le cercle, d'avoir des ovales assez intéressants. Et vous pouvez faire ça aussi avec des lignes. Par exemple vous faites une ligne comme ça et en restant appuyé, elle va se rigidifier et vous allez pouvoir tracer une ligne bien droite. Et la troisième et dernière astuce que je vous montre se passe dans la galerie. Donc vous avez juste à zoomer sur une des images. Donc avec deux doigts comme ça vous tirez dessus. Et ça va donner une sorte de diaporama de tous vos projets. Donc vous pouvez cliquer dessus avec la flèche ou utiliser trois doigts et passer de l'une à l'autre comme ça. Donc ça peut être intéressant pour revenir sur vos différents projets, vos différents travaux. Et à mon avis il y a plein d'autres raccourcis comme ça et petits trucs cachés que je connais pas dans Procreate. Donc je vous invite à aller fouiller un petit peu, à trouver des petites choses et à les partager en commentaire si vous en avez. Des petites astuces comme ça qui permettent de faire des choses intéressantes et qu'on voit pas au départ. Là je pense que je vous ai montré absolument tout ce que je connais dans Procreate pour l'instant. Je vais certainement apprendre d'autres choses dans le futur et je vous en parlerai certainement. J'espère que ce tutoriel vous a intéressé, que vous avez appris plein de choses et que vous avez envie maintenant de l'utiliser pour pouvoir faire vos créations et raconter vos histoires. Je vous invite bien sûr à partager ce tutoriel autour de vous s'il vous a intéressé et que ça vous a aidé à apprendre des choses. Merci encore une fois à Paperlike d'avoir été partenaire de cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un lien pour avoir 10% de réduction dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.